Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec l'opérateur hippique theturf.fr Alors ce vendredi 5 août, direction l'hippodrome de Cabourg, compagnie des trotteurs, ce sera la réunion principale, la réunion 1 dans laquelle il y aura le quinte et plus The 5 qui aura lieu dans la 3ème course du programme. Moi je me suis intéressé à la 5ème épreuve, le prix Elian, c'est une course au Tromonté qui est réservée à des chevaux âgés de 6, 7 et 8 ans, des mâles n'ayant pas gagné 96 000 euros. Ils seront 10 au départ, tous au même poteau, 2750 m à parcourir et il y a une candidature qui me plaît tout particulièrement dans cette épreuve, ce sera le numéro 10, Gladiator Boy, un concurrent qui reste sur des bonnes sorties sous la selle. J'ai regardé un petit peu ses statistiques sur l'hippodrome de Cabourg, en 6 ou 7 sorties, il a toujours terminé dans les 3 premiers, la seule fois où il a été disqualifié c'était à l'attelage. Donc du 100% au Tromonté sous la selle, donc vraiment de bonnes garanties la dernière fois, c'était vraiment très très bien, il était 3ème déjà sur cette piste et il rendait la distance, comme vous le voyez, une 13.9 sur ce parcours, c'est vraiment un gage de qualité. Déférer des 4 pieds, ce sera une nouvelle fois le cas, il sera associé à un homme qui le connaît bien, regardez, il l'a déjà monté en grande confiance, il terminait 2ème avec ce bon cheval, ce bon 6 ans. Et puis comme je vous l'ai dit, c'est un 6 ans et il affronte ses aînés et c'est lui le plus riche. Donc ça aussi c'est un gage de qualité qui me plaît tout particulièrement, donc voilà, rien à lui reprocher. Je pense vraiment qu'il devrait lutter pour la victoire et sauf incident, je ne vois pas comment il pourrait ne pas remporter cette course. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu ce vendredi 5 août, un jeu simple gagnant placé sur le 310 Gladiator Boy. On va faire un petit point sur ce qui s'est passé ce mercredi à 3 août, c'est sur l'hippodrome d'Anguin. Je vous avais conseillé de jouer A Wonder Bee, une jument qui était derivée par Gabriele Germini. Malheureusement elle a été discalichée mais dès le départ on sentait qu'elle n'était pas au top, la jument. Elle n'avait pas d'allure, je ne comprends même pas qu'on n'ait pas fait non partant avec une jument de cette qualité, vu les allures dans lesquelles elle se trouvait. D'ailleurs Gabriele Germini, dès le départ elle repris, déjà j'ai un petit quai, le fait que Gabriele ne parte pas avec une jument italienne dotée de cette vitesse, ça m'a un petit peu mis à la puce à l'oreiller et quand il a essayé d'accélérer à mes lignes droites, elle s'est perdue dans ses allures complètement et elle était disqualifiée. Donc bon, un peu un coup d'épée dans l'eau mais on espère qu'on va se rattraper très rapidement et dès ce jeudi. Vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site theturf.fr, comme je vous le répète assez régulièrement, il y a 250 euros d'offert par notre partenaire pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, donc n'hésitez pas à en profiter pour ouvrir votre compte. theturf.fr en nous laissant un message ou en allant directement sur l'un des nombreux liens que vous pourrez trouver sur le site turf-fr.com. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez aimée n'hésitez pas à la liker ou à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée, bye bye.